bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages célibataires du mois de juillet 2023 j'espère que vous allez bien bienvenue au signe de des gémeaux donc c'est des tirages que j'ai déjà préparé à l'avance c'est pour les gémeaux ascendant gémeaux lune en gémeaux oui bien sûr garder votre lune c'est souvent ce qu'elle plus en rapport avec le sentimentale ou l'ascendant ou je vous conseille aussi pour ceux qui n'ont pas encore vu les tirages du mois de juillet au généraux sentimentale d'aller regarder parce que ça peut parler aussi pour les célibataires donc ces tirages là je vous invite à aller jeter un oeil sur la playlist chers amis gémeaux là le tirage est déjà préparé vous pouvez aussi aller voir le tirage de cette semaine si ce n'est pas encore fait parce que c'est un tirage semaine spécial est assez long parce que je les fais en fait en en différents domaines on a regardé sur les quatre domaines donc le travail le financier l'amour et votre état d'esprit et j'ai chaque fois tiré les cartes de vous ça a pris pas mal de temps c'est un tirage assez complet donc allez aussi regarder dans les playlists si vous ne les avez pas vu donc le gémeaux pour votre semaine votre tirage et puis ça aide la chaîne merci beaucoup donc merci d'être sur guidant starseed si vous appréciez ces vidéos de toujours vous abonner sur cette chaîne aussi sur divination et rituels si vous le voulez bien parce qu'on peut on va certainement passer sur cette chaîne là dans quelques temps avec des rituels et des protections et des prières etc qui peuvent aussi vous aider vous pouvez me demander ces demandes particulières rituels de l'amour mais c'est surtout des rituels de protection que j'ai fait vu que j'ai vécu certaines choses compliquées alors voilà voilà qui peut vous aider j'ai eu des demandes par mail par oui par mail on m'a demandé des rituels aussi ou si j'avais quelque chose à donner ou si j'ai des prières à envoyer etc donc je vois que c'est l'utilité c'est ça qui me rend heureuse donc ce tirage je l'ai fait à l'avance c'est pour ça que je vous l'ai dit que tout le tirage de la semaine est déjà en fait tiré devant vous ça a pris du temps et là le premier signe je l'ai fait à l'avance donc j'ai continué tous les signes et j'ai préparé surtout le tirage avec ce nouvel oracle pour voir ce qui se passe pour les célibataires on va rajouter en plus un message l'oracle des médias or est un message du tarot de marseille pour voir ce qui se passe pour les célibataires donc ça peut être pour ceux qui sont depuis longtemps pour voir s'il y a une rencontre c'est longtemps célibataire voir pour ceux qui sont en pause ou en arrêt ou quel ou l'autre a été voir ailleurs mais va revenir on va voir ça ensemble et si vous voulez une guidance personnalisée au niveau sentimental vous m'écrivez un message un mail et je vous répondre un et trois jours donc le mail qui est sous la vidéo alors les gémeaux les gémeaux célibataires pour le mois de juillet 2023 quelle énergie pour les gémeaux célibataires alors réussite les célibataires réussit peut-être de conquérir la personne que vous aimez et une réussite en réussite peut-être de conquérir la personne que vous aimez et une réussite c'est positif ça parle de chemin de cheminement qu'on a fait peut-être seul justement se trouve la seule au milieu de ce chemin dans la forêt un cheminement personnel on dit que on arrive au bout de ce chemin il ya le soleil donc la réussite on atteint l'objectif qui est peut-être justement d'arriver à séduire la personne qu'on a envie ou de régler certains problèmes qu'on ne veut plus répéter il ya une très belle énergie ici qui vous accompagne si c'était la défaite ce serait autre chose non là et à la réussite après un parcours qu'on a cheminé on a travaillé sur soi on se dit waouh j'ai réussi j'ai réussi je suis arrivé au bout c'est comme si vous aviez réglé quelque chose j'ai mon célibataire pour le mois de juillet 2023 j'ai mon célibataire pour le mois de juillet 2023 demain je vais commencer les tirages du mois d'août 2023 on a le fou donc il ya une un redémarrage et roi un redémarrage là on est où la carte du monde on dit que vous finissez un cycle on finit c'est la dernière carte on parle d'ouverture pour quelque chose de nouveau la carte ensuite vient le ma c'est la carte zéro qui nous dit que vous êtes dans une énergie effectivement vous avez terminé un cycle de votre vie sentimentale un cycle court ou un cycle long tout dépend des gens et que vous allez et que vous avez une envie pour la plupart des jumeaux de recommencer votre vie sentimentale mais sous une autre forme donc il ya eu je pense un travail un cheminement un travail sur vous une réflexion de vivre vos relations de manière différente le masque je pars avec mon baluchon je sais pas encore ce qui va m'arriver mais généralement je suis un cycle c'est aussi pour commencer quelque chose de nouveau donc on a deux bonnes cas de cartes intéressantes comme si on arrivait au bout d'un chemin pour commencer quelque chose de nouveau lui il arrive aussi au bout d'un chemin il commence un nouveau chemin donc il y a quelque chose de nouveau qui s'offre pour vous on va retourner les cartes je vais vous les dire et ensuite je vais vous les interpréter là on a l'écoute de votre intuition peut-être que vous n'aviez pas avant avec la lune avec la chouette ici on se protège on écoute son intuition on fait plus attention à soi on fait plus attention à nos rencontres la protection avec le tigre le bouclier la chouette la lune on parle qu'on résout des conflits c'est exactement ce que je vous ai dit avec ces deux cartes on arrive au bout d'un chemin on a réfléchi sur soi sur ce qu'il y a eu on a la purification donc ici c'est la rivière on appelle la rivière argentée de purification c'est pas vraiment la rivière c'est la fontaine c'est waterfall comme on appelle ça une cascade j'ai deux cartes qui sont sorties donc on retrouve ça pas intérieur et puis là c'est un peu la même chose la paix et puis le bonheur avec l'arc-en-ciel la tranquillité le renouveau là on revit ici avec cette carte le rainbow revival on revit revit le bonheur on retrouve le bonheur on retrouve la paix intérieure on a aussi besoin de cette paix intérieure ici on a la carte de l'amour la carte de l'entente la carte des points communs il y aura peut-être une rencontre on va voir on parle de moments d'intimité ici dans un bain ou à la piscine on parle de sexualité oh là là d'avoir effectivement atteint une maturité ou d'une aide de vos ancêtres ici on voit un ancêtre qui vous a aidé ces lettres de vos guides et il y a bien une rencontre mais je dirais plus en fin en fin de mois parce qu'elle sort en dernier en tout début on nous dit bien on nous dit bien que vous avez effectivement dû travailler pour résoudre des conflits que vous aviez en vous même au niveau sentimental on voit ici une personne en patte ou une personne qui n'arrive pas à donner de l'amour l'on patte elle donne tout vous voyez elle envoie de l'amour à cet homme qui ne s'aime pas une personne qui ne s'aime pas ne peut pas aimer l'autre et l'autre l'on patte à beaucoup d'amour et on donne parfois trop et on reçoit pas là on dit qu'il y a eu une résolution conflit vous avez pu être dans les deux cas de figure dans les deux situations il y a eu quelque chose de conflictuel où vous donniez ou pas assez voilà dans le couple généralement je crois que vous ne donnez pas assez si je ne me trompe pas on écoute maintenant son intuition beaucoup plus qu'avant vous allez être plus attentif à qui vous allez rencontrer ça c'est suite à votre travail sur vous même d'accord vous allez plus écouter votre intuition vous allez vous protéger aussi des personnes qui peuvent être limite on ne veut plus donner un empate toute notre énergie on ne veut pas être être égoïste et rien donner à l'autre et on voit que vous avez passé par une énergie de purification où vous allez passer dans ce mois de juillet je peux dire qu'il y aura alors il y aura une rencontre parce qu'on voit aussi la 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 lignée de traverse on peut voir qu'il y a justement une rencontre et c'est le chevalier servant c'est quelqu'un de galant de bon de pur avec qui vous allez avoir des points communs donc il y aura quelque chose qui va se passer à voir la suite mais ça risque d'être plus une relation je dirais légère parce qu'il y a ici les moments d'intimité on a des points communs ici on a aussi alors c'est la carte de la sexualité on va dire ouverte donc ce sera pas forcément une relation je dirais durable j'ai pas l'impression on a des points communs on parle de changement ici carte numéro 5 parce qu'on voit qu'il y a un ancêtre derrière nous qui nous a aussi aidé guider dans notre changement dans notre envie de changer notre vie amoureuse je vois donc tout ce travail qui a été fait on se protège on fait attention on fait peut-être attention justement à ce charmant jeûne qui voudra plus de l'intimité la c'est intimité vraiment le bain l'amour la sexualité on a des points communs oui la sexualité ouverte donc nous dit que la liberté est sexuelle c'est qu'on n'est pas forcément un couple on a peut-être un ami un sexe friend ce sera peut-être quelque chose d'assez léger pour ce mois de juillet on retrouve sa paix intérieure on retrouve sa paix intérieure on a un fin de cycle ici c'est ce que je vous ai dit avec ces deux cartes vous retrouvez votre paix vous êtes mieux avec vous-même en ce mois de juillet vraiment vous allez changer votre attitude et vous allez surtout vous protéger vous allez changer la manière de donner de recevoir vous allez écouter plus votre intuition on voit qu'il y a une notion de purification il y a vraiment un travail qui a été fait pour vous les gémeaux il y a une rencontre mais je pense qu'elle sera légère et il y a aussi eu l'aide de vos guides ou qu'il y aura l'aide de ces guides ça va se faire ce mois en juillet mais je vois qu'il y a une relation assez légère pour vous un nouveau départ pour le moment léger en ce mois de juillet beaucoup de moments d'intimité là il y a du charnel là il y a du charnel là il y a du charnel on voit les deux liés, liés, liés et le lotus ici très jolie carte qui nous dit bien qu'on est sorti de quelque chose du passé qui a été assez dur à vivre peut-être pour certains bon ça sort souvent le lotus c'est pas toujours la même chose voilà ce que je vois pour vous les gémeaux célibataires en tout cas une rencontre plutôt légère je vois pas de couple qui se ravis je vois un travail sur vous-même et une envie de quelque chose de totalement nouveau avec ces deux cartes d'énergie merci de me mettre vos commentaires comment ça se comment ça résonne pour vous ce qui va se passer si ça va se passer si c'est déjà passé si ça vous parle et puis on se retrouve pour les tirages du mois d'août merci pour vos petits mots et bon mois de juillet à bientôt au revoir